Depuis plusieurs mois, des sportifs d'un nouveau genre ont fait leur apparition dans les sous-sols du laboratoire CMS de Toulouse. Sous leur combinaison anti-poussière, quelques chercheurs triés sur le volet se sont transformés le temps d'une compétition en pilotes automobiles. Des pionniers qui s'apprêtent à entrer dans l'histoire sportive et scientifique en participant à une compétition inédite, la Nano Car Race. Parmi les heureux élus, Frank Eisenhut représentera l'écurie allemande de l'université de Dresdeux lors de la compétition qui se tiendra fin 2016 et qui verra s'affronter des nano-voitures venues du monde entier. Dans le cockpit de Frank, pas de volant ni de pédale d'accélérateur, mais des écrans d'ordinateur qui vont permettre de contrôler à distance les plus petits bolides du monde. Ce qu'on voit ici tout d'abord, c'est une surface d'or. Et sur cette surface, on peut voir des éléments qui se détachent. Ce sont des molécules. Ce que nous allons tenter de faire, c'est de déplacer une seule de ces molécules dans une direction. Et ça, c'est ce que je vais essayer de faire. Difficile à première vue de distinguer les voitures qui prendront part à la compétition. Celles-ci ne mesurent en effet que quelques nanomètres, une échelle un million de fois plus petite que le millimètre, et ne sont visibles qu'avec un microscope particulier, le microscope à effet de tunnel. C'est au cœur de ce microscope toulousain que se déroulera la course. Un microscope qui va permettre à quatre pilotes de s'affronter simultanément sur la même piste, grâce à ces quatre pointes. Un microscope à effet tunnel fonctionne de la manière suivante. Vous avez une petite pointe, ici, que vous allez approcher d'une surface, là c'est ma main pour le moment, et vous allez approcher tout doucement cette pointe de la surface, en maintenant, entre la pointe et la surface, une petite différence de potentiel. J'approche, et à un petit moment, une petite distance, qui sera en général pour une petite pointe très fine, inférieur à un nanomètre, un petit courant va apparaître entre la pointe et la surface. Grâce à un mouvement de balayage, la pointe du microscope va analyser une surface donnée et en livrer peu à peu une image sur les écrans de contrôle. Mais au-delà de sa capacité d'analyse, cette même pointe et les électrons qu'elle transfère à la surface va permettre de stimuler les nanovoitures et de les faire avancer sur la piste. Des véhicules qui évoluent dans un environnement particulièrement hostile, maintenus à une température de moins 270 degrés Celsius, et dans lesquelles les lois physiques se trouvent complètement modifiées. Pour cette course à l'échelle de l'infiniment petit, l'asphalte des circuits de Formule 1 a été remplacé par une surface plus noble, l'or. Un circuit précieusement conservé dans l'atelier du laboratoire, transformé en garage automobile. Alors ceci, c'est la petite pastille d'or qui va servir à la course, et cette petite pastille d'or sera introduite dans l'ultra-vide, repréparée, avant que les molécules soient déposées dessus. Nous avons choisi la surface d'or parce que c'est une des surfaces qui permet d'avoir, quand elle est bien polie et bien reconstruite, des sillons, pas très hauts, mais qui vont permettre de guider les voitures. Là, vous avez des espèces de routes, de pistes, qui sont naturellement construites quand vous repréparez la surface. Évaporées sur la surface, les molécules de chaque équipe vont se répartir de manière aléatoire sur les différents sillons de la piste d'or. Le pilote est alors libre de choisir celle qu'il souhaite déplacer en la ciblant grâce à la pointe du microscope. Il peut ainsi espérer la faire bondir à une vitesse de 5 nanomètres par heure, pour parcourir la plus longue distance durant les 38 heures que durera la compétition. Un pilotage qui met à rude épreuve la résistance de ces fragiles engins. Nous sommes très excités par ce projet, d'avoir la chance de participer à cette compétition, de travailler avec une telle machine, c'est assez unique. Ce n'est pas comme piloter des voitures de course, ce n'est pas la même adrénaline, on n'a pas besoin d'être attentif chaque seconde. Ça ressemble plus à un jeu vidéo, en fait. Il faut attendre un certain temps pour voir comment a réagi la molécule, et c'est la partie excitante. Après trois minutes d'attente, on voit ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a détruit notre molécule ? Est-ce qu'elle a bougé ? Est-ce qu'elle a tourné ? Ou est-ce qu'elle est toujours au même endroit ? Pour rendre possible une telle compétition, chacune des écuries inscrites a dû développer sa propre molécule de course. Construites à partir de quelques centaines d'atomes, les nanovoitures et leur design sont au cœur de la stratégie de course. En forme d'aile de moulin pour les Allemands, ou de dragster pour les Américains, les nanovoitures présentes sur la ligne de départ affichent toutes des caractéristiques bien distinctes. Le chimiste Gwenaëlle Rappen a ainsi eu pour mission de synthétiser la molécule de l'équipe française, sponsorisée par Peugeot, dont la forme s'inspire du châssis d'une voiture ordinaire. La nanovoiture qui va être en compétition pour l'équipe de Toulouse, en fait, c'est une nanovoiture assez grosse. Je pense que ce n'est pas loin d'être la plus grosse des nanovoitures. Donc la particularité qu'elle a, c'est qu'elle est très rigide, ce qui fait qu'il y a très peu de degrés de liberté. La seule chose qui peut tourner, à priori, ce sont les roues. Et on a donc quatre roues, comme les voitures qu'on connaît tous dans le monde macroscopique. Donc les R, ça signifie les roues. Les roues sont là, donc c'est des molécules qui ont trois pâles. Et donc avec la rugosité de la surface, on peut imaginer facilement que ces roues vont se mettre à tourner. Et donc la molécule va se déplacer sur la surface sous l'effet de l'excitation des électrons du microscope à effet tunnel. Chacun aura le contrôle du flux d'électrons qu'il peut donner à sa molécule et de la position de la pointe sur la surface. Et voilà, donc on est quand même assez à égalité, puisqu'on va être tous sur la même surface. On va être tous là au même moment, à la même température, avec le même outil, c'est-à-dire le même fuel des électrons. Donc après, ce sera les caractéristiques intrinsèques du nanovéhicule qui feront, s'il gagne ou s'il ne gagne pas. Pour décrocher la victoire, les écuries et leurs pilotes vont se relayer à Toulouse durant les prochains mois pour des sessions d'entraînement en conditions réelles. Une compétition qui va permettre d'approfondir les connaissances en matière de microscopie à effet tunnel et l'occasion de donner à la science des allures de compétition internationale. Fin du suspense sur la ligne d'arrivée de ce que les chercheurs ont déjà surnommé les 38 heures de Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada